Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mes 5 dernières lectures au programme du Polar et de la littérature blanche. Il n'y aura pas d'imaginaire parce que du coup je n'en ai pas lu dernièrement. Je vais tout d'abord commencer avec La maison sans souvenir de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est une suite de La maison des voix qui est sortie également chez Le Livre de Poche. Alors c'est vrai qu'en policier je trouve que c'est un peu particulier de dire que c'est des tomes, mais là on suit quand même un fil rouge avec le personnage de Pietro Gerbert. Voilà, pardon. Je pense que ça se prononce comme ça Gerbert. Qui est en fait un hypno-psychologue qui est spécialisé avec les enfants. Il est d'ailleurs renommé l'endormisseur d'enfant. Et en fait il est souvent consulté par la police pour les aider dans les enquêtes. Et là dans celui-ci en fait on va le suivre, il va essayer d'aider un jeune garçon qui a une dizaine d'années. En fait il y a un an avec sa maman ils ont disparu. On a retrouvé deux que la voiture où ils vivaient, parce qu'ils étaient un peu considérés comme des vagabonds. Et ils étaient garés un petit peu en vrac au milieu d'un chemin. Les portes ouvertes de la voiture et comme si la personne essayait de changer ses pneus. Donc en fait parce qu'il y avait eu une crevaison. Et donc ils retrouvent cette scène où tout est comme ça. Vraiment comme s'il y avait vraiment eu un départ précipité. Et un an plus tard on retrouve ce jeune garçon du coup dans la forêt. C'est une personne âgée qui le découvre alors qu'elle promène ses chiens. Et tout de suite les soupçons vont se porter sur lui pour savoir où est sa mère, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup Pietro va intervenir pour essayer de démêler le vrai du faux et découvrir la psychologie de cet enfant. Ça va l'amener dans une situation à laquelle il n'était pas préparé. Il va se rendre compte que tout cela est bien plus tordu que ça en avait l'air. Et aussi ce qui est intéressant c'est qu'on suit sa vie personnelle. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir lu La Maison des Rois. Parce qu'il se passe des choses dans le premier tome qui là sont une fuite directe. Et d'ailleurs par rapport à ça au début on ne comprend pas forcément. Parce que Pietro a une attitude un peu particulière. Et après quand on comprend tout on se dit ah oui ok d'accord. Donc c'est quand même bien d'avoir lu La Maison des Rois pour mieux cerner le personnage. Il y a un autre tome qui est sorti. La Maison des Lumières je crois, j'ouvre comme d'hab, la couverture à côté. Mais lui il est comme grand format pour l'instant chez Calman Levy. Donc je pense que j'attendrai qu'il sorte en poche. Parce que je les ai tous en poche ceux de Donato Carisi. J'ai bien aimé. Ce n'est pas forcément mon auteur de thriller policier préféré. Mais j'aime bien ses histoires. Et voilà je me dis que ça peut être bien de savoir jusqu'où va aller Pietro Gerber dans sa vie et dans ses analyses. Ensuite dans le cadre du challenge du printemps que j'organise avec Pamela du compte La Bibliothèque du Dragon. J'ai lu pour la catégorie Lire un livre en lien avec la nature. Bernard Minier, Vallée secrète, entretien de Fabrice avec Fabrice Lardreau, versant intime chez Arthaud. Donc c'est un livre où l'auteur nous parle ici des Pyrénées. En fait Fabrice Lardreau lui pose des questions sur les Pyrénées qui est le massif où a grandi Bernard Minier. Pas loin de la frontière espagnole. Avec des questions telles que quelle est votre pratique sportive de la montagne. Il y avait par rapport à l'Espagne. Vous avez dit que l'Espagne restait à l'étranger quand vous étiez enfant. Est-ce que ça a changé par la suite ? Il y a plusieurs chapitres après il parle de comment il a mis les Pyrénées dans ses histoires. Notamment dans Glacé. L'Espagne aussi avec sa série sur Lucia Guerrero. Mais il n'en parle pas encore parce qu'à ce moment là où le livre a été écrit Lucia n'était pas encore sorti. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et juste une petite partie à la fin qui m'a moins intéressée. Parce qu'en fait c'est des extraits de lecture qui parlent de montagne que nous recommande l'auteur. Et j'avoue que comme c'est que des morceaux ça ne m'intéressait pas des masses. Mais sinon voilà je trouvais que c'était assez sympa, assez intéressant de voir un peu comment l'auteur perçoit la montagne qui l'entoure. Quelle importance elle a dans sa vie. Parce qu'il explique que quand il était plus jeune il allait y jouer avec ses amis. Donc voilà j'ai beaucoup aimé. C'était une lecture assez intéressante. Ensuite j'ai lu en audio grâce à Audible la charmante livrairie des jours heureux de Jenny Colgan aux éditions Prisma. De mémoire ce livre est aussi sorti en format poche chez Pocket. Donc là Jenny Colgan nous propose une nouvelle série. Parce qu'elle aime bien faire des trilogies ou des petites sagas. Et là on va suivre Nina qui est bibliothécaire à Birmingham. Et en fait elle constate qu'en Angleterre toutes les bibliothèques ferment au profit de médiathèques. Où du coup le livre passe un petit peu en second plan. Et là en fait elle va se retrouver confrontée à ce souci. Dans le sens où sa bibliothèque où elle travaille va fermer. Et elle va devoir soit postuler pour la médiathèque soit trouver un autre travail. La petite manie de Nina c'est qu'elle a toujours collectionné beaucoup de livres. Et là comme la bibliothèque est en train de fermer. Elle est en train de récupérer tout le fond qu'il y avait. Et en fait ce qui est marrant c'est qu'elle est en colocation avec Surinder. Et Surinder elle elle en peut plus. Il y a des livres de partout. C'est dit mais on peut plus bouger dans cet appartement. Il y en a de partout. Et en fait Nina va faire une sorte de stage de compétence. Elle va être coachée avec d'autres un peu pour les aider dans leur avenir professionnel. Et elle va du coup en fait se rendre compte qu'elle veut vraiment rester dans le livre. Elle ne veut pas aller dans une médiathèque. Ça n'intéresse pas. Elle ne veut pas avoir accès au digital. Elle elle veut rester en contact avec les livres. Elle veut être libraire. Elle veut être bibliothécaire. Et du coup au fur et à mesure de son cheminement mental. Elle va se dire mais pourquoi pas acheter un van et faire une librairie ambulante. Et donc du coup elle va repérer le van de ses rêves. Mais qui lui est en Écosse. Au nord de l'Écosse. Et elle va se déplacer sur place. Déplacer sur place oui. Elle va aller sur place pour le revoir. Et ça va être le début d'une nouvelle histoire. Donc voilà. J'ai bien aimé. Par contre ce qu'il m'a gêné c'est qu'il y a beaucoup 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 de clichés. Les gens de la campagne qui n'aiment pas les gens de la ville. Qui considèrent comme des étrangers. L'homme bourru sexy mais hyper désagréable. Que finalement oh je suis une langue de lui. Il y a plein de clichés. Il y a elle a fait aussi des remarques sur le fait que. Un moment le personnage principal féminin parle d'un homme. Et dit que lui il est musclé et tout. Qu'il n'a pas besoin de faire ce sport superficiel de la musculation. Et j'ai trouvé ça très réducteur en fait. Pas parce que l'autrice j'en sais rien. Moi on n'aime pas la musculation. T'es obligé de le traiter comme ça ce sport. Il y a deux trois choses qui ne m'ont pas plu. J'ai vraiment trouvé que c'était hyper cliché. Et je pense que mon aventure avec Jenny Colgan va s'arrêter ici. Parce que les derniers que j'ai lus. Mon parent m'a convaincu. Et là j'étais agacée parfois dans ma lecture. Alors que c'était une autrice que je considérais comme doudou. Et alors je crois qu'il m'en reste deux ou trois en poche dans ma pile à lire. Donc je vais quand même les garder pour essayer de les lire en audio. Mais voilà. J'avoue que celui-ci l'histoire est vraiment mignonne. Elle est... Ça se passe dans les livres donc forcément. Mais voilà. Il y a des situations qui m'ont un petit peu agacée. Et ça faisait un petit peu romance d'il y a 30 ans. Avec de gros clichés. Voilà. Ensuite en audio. Donc avant celui-ci. J'ai écouté Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Ici en grand format aux éditions Fayard. Il est également disponible en poche aux éditions Le livre de poche. Donc dans ce livre choral. On va suivre trois personnes. On va suivre Iris, Théo et Jade. Donc Iris a 33 ans. Elle est aidante à domicile. Je ne trouvais plus le mot. Elle est partie de Bordeaux pour Paris. On comprend assez vite qu'il y a une raison particulière. Elle est un petit peu fui Bordeaux. Théo lui est un jeune homme de 18 ans. Qui est... Non pas être un apprenti dans une boulangerie. Et Jeanne a 74 ans. Et elle vient de perdre son mari. Elle vit toute seule dans un grand appartement. Et elle va mettre une annonce de colocation. Et voilà comment ces trois personnes vont se rencontrer. Comment ils vont tisser des liens ensemble. Et j'ai beaucoup aimé ce roman de Virginie Grimaldi. Je pense qu'avec... Il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est un de mes préférés. Je l'ai trouvé très doux. Très positif. Plein de belles choses. Plein d'amour et d'amitié. Il y a des sujets durs qui sont abordés. Il y a les sujets des violences domestiques. Il y a le sujet de l'alcoolisme. Il y a plein de sujets différents. Ça ne vous spoil pas normalement que je vous dise ça. Mais voilà. Il y a vraiment plein plein de choses qui sont vraiment géniales. Et Jeanne, cette personne âgée qui a perdu son mari. Qui essaie de survivre son amour de sa vie. Je trouvais que c'était très très beau. Vraiment une très très belle lecture. Et le dernier, alors il s'agit d'un policier. Bernard Minier les effacer chez les éditions XO. Donc c'est pareil, un tome 2. La suite de Lucia, tout simplement. Qui est déjà disponible en poche. Donc là on suit Lucia Guerrero. Qui après avoir enquêté sur un tueur un peu particulier dans le premier tome. Il va se retrouver au début du livre à enquêter sur un homme qui kidnappe des femmes en Galice. Et qui au bout de 5 jours laisse leur cadavre plus ou moins dissimulé. Avec une certaine mise en scène un peu particulier. Et ce qui semble lier ces femmes, c'est que ce sont souvent des jeunes femmes qui partaient tôt le matin pour aller travailler. A côté de ça, on va lui dire, tu laisses tomber cette histoire, cette enquête. Tu te ramènes tes fesses à Madrid, on a besoin de toi. On découvre une femme très riche. Je crois que c'est la femme la plus riche de Madrid, d'Espagne. Marta Milan. Morte mais assassinée d'une façon très spectaculaire. Et du coup, on va lui dire, voilà, maintenant c'est ta priorité. Tu dois t'occuper de cette enquête. C'est le début d'une série de meurtres où à chaque fois apparaît un slogan particulier. Qui va créer des soulèvements dans l'Espagne. Entre les classes populaires. Donc en fait, c'est un petit peu une sorte de confrontation entre ces femmes. Pas pauvres, mais avec très peu de moyens, qui se lèvent tôt pour aller travailler. Et ces riches, à côté de ça, qui sont également assassinés. Donc comme on lui demande d'être à 100% sur les meurtres de Madrid, c'est en fait, on privilégie les riches par rapport aux cours. Donc voilà, il y a toute une histoire comme ça. On suit également son histoire personnelle à elle. Parce qu'à la fin du premier tome, il arrive quelque chose à sa maman. Donc là, on est dans la continuité de cette histoire. À côté de ça, Lucia va être prise pour cible par... Elle va être prise pour cible, voilà. Pareil, toujours dans un souci de non me révéler des infos, je n'en dis pas plus. Et voilà, j'ai beaucoup aimé... Alors j'ai mis 10 jours à le lire, tout simplement parce que je n'ai pas pris le temps de le lire. Mais j'ai bouffé les 100 dernières pages en une seule fois. J'ai beaucoup aimé Après c'est Bernard Minier. Je ne suis pas du tout objective. J'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses personnages. Martin Servaz est un de mes policiers préférés en littérature. Et Lucia Guerrero, moi dans ma tête, elle me fait penser à Lisbeth Salander. Qui est, comme je vous l'ai déjà dit, mon personnage féminin littéraire préféré. Ce qui fait que je ne peux que accrocher à Lucia. Donc voilà pour ce bilan lecture. Alors comme d'habitude, pour tout ce qui est en poche. Donc bien sûr il y a celui-ci. Comme je vous ai dit, c'est de là. Donc chez Pocket et chez le livre de poche. Et par contre ces deux-là ne sont pas sortis en poche. Alors lui, je ne suis pas sûre que cette collection soit déjà sortie en poche. Et celui-ci il faudra attendre l'année prochaine. Voilà, parce que souvent, entre une parution grand format et une parution en poche, c'est un livre il y a un an. Très souvent, c'est en synergie, le format poche sort en même temps que la nouvelle nouveauté en grand format de l'auteur. Donc voilà pour ce bilan lecture assez qualitatif, j'ai envie de dire. A part cette déception pour Jenny Colgan. Sinon ça a été dans l'ensemble de bonnes lectures. Est-ce que vous avez déjà lu les livres que je viens de vous présenter ? Qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me donner votre avis. Et vous de votre côté, qu'avez-vous lu dernièrement ? Sous-titrage ST' 501